Bonjour la populace, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu le voir sur la miniature, j'ai réussi à mettre la main sur le tome 34 collector, tac tac des titans, eh oui, donc on perd pas plus de temps, c'est parti. Voici les du manga, donc le tome 34 collector, aujourd'hui du coup on va le déballer pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, pour l'étudier d'un peu plus près. Donc voilà à quoi ressemble le manga d'un peu plus près, je suis assez contente parce que la couverture d'une part est juste magnifique, et d'autre part étant donné qu'elle est réversible, je vais pouvoir avoir l'autre couverture du tome 34 normal on va dire, qui est juste aussi trop trop choupi, que j'aime trop, donc voilà. On va commencer à l'ouvrir, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin mon dieu, comment c'était une galère pas possible. On commence directement avec le tome 34. On ne spoil pas bien sûr. Donc voilà, on voit que c'est l'édition limitée de le tome 34. Qu'avons-nous de spécial ? Donc le sommaire. Ouh là, des petites images. Ok, donc rien de spécial non plus. Et à l'intérieur. Ouh, sympathique. Donc on voit que sur la couverture du tome 34, ils ont mis le grand terrassement. C'est génial. Ils ont géré. Et on peut voir sur la jaquette. Qui est donc le tome 34 normal. Qui est beaucoup trop adorable. Je voulais vraiment celle-ci en édition collector. Parce que je trouve ça vraiment super chou de pouvoir retrouver les enfants à leur point d'origine. Vraiment l'endroit du début. Se répéter cette boucle en quelque sorte. Mais la couverture du tome 34, édition collector, est quand même très très jolie aussi. Alors je viens de voir quelque chose d'assez intéressant. Pour tous ceux qui auraient terminé les scans. Ou qui auraient eu la chance de lire le coup le dernier tome. Il y a à la fin les scans en plus. Enfin, les pages en plus. Qui ont été rajoutées par l'auteur quelques temps après la fin du manga. Donc je trouve ça super. Je ne vais pas vous les montrer. Parce que j'en ai peut-être pas envie de savoir. Je suis vraiment trop fan. C'est magnifique. C'est tellement bien d'avoir cette série dans les mains. Vraiment, Attaque des Titans c'est une série qui est énormément pour moi. Parce que c'est peut-être la deuxième série que j'ai commencé. Quand je suis rentrée dans l'univers des mangas. J'ai commencé en 2017. Et donc le premier manga que j'avais commencé était Tokyo Ghoul. Donc c'est pour ça que j'ai une énorme série de Tokyo Ghoul là-bas. Mais la seconde c'était en animé. Quand il y avait encore Attaque des Titans sur Youtube. On pouvait juste kiffer sa race. Donc voilà, très contente d'avoir ce dernier tome. Qui est la fin d'une histoire. La fin d'une apogée. C'est vraiment incroyable. Donc voilà. Donc le deuxième émement que l'on retrouve c'est ce petit carnet. Avec écrit Beginning. Donc il s'agit d'un carnet de dessins croquis représentant les chapitres 1 et 2 d'Attaque des Titans. Donc je vous mets le tome 1 en comparaison. Voilà voilà. Côté épaisseur aussi hein. Donc dedans on retrouve bah vraiment des dessins dessins quoi. C'est vraiment le storyboard de Hajime Isayama. On voit à quoi pouvaient ressembler les personnages. Comment il les met en scène. D'ailleurs là il ressemble énormément à un autre personnage. de manga que j'ai lu. C'est Real Occant. Je sais pas si vous voyez. Mais là sa tête c'est tellement ça. Avec tout ce qui est écriture japonaise. J'aime trop. Tous les petits détails etc. Comment imaginer certaines scènes. La grande page. Qui est très clairement cette page là. Vous voyez comment ça a évolué mon dieu. C'est dingue. C'est super satisfaisant d'avoir le début comme ça en main. D'avoir ses premiers croquis. Cette première interprétation. La manière dont il voulait disposer. Les personnages. Les points de vue. Les différentes scènes. Waouh il super travaille ici. C'est super beau. J'aime trop. Bon c'est un peu fouillé aussi. Mais bon. On a un peu compris l'idée. Très sympa en tout cas. Très très sympa. J'aime bien. Et sur la couverture initiale. On retrouve du coup une sorte de carte. De l'endroit où ils vivent. Avec des titans autour. Voilà voilà. Ensuite. Qu'avons-nous ? Nous avons ces deux petites cartes postales. Super belle. Thank you for reading. On retrouve tous les personnages de la fin quoi. Cette magnifique aventure. Ah je n'avais pas fait attention. Mais oui d'un côté on retrouve les marres. Il me semble que c'est ça. Et de l'autre côté les aldiens. Enfin. Les marres. Oui. A moitié. C'est super. C'est magnifique. J'aime énormément. Petite carte postale. Enfin. De mon côté je ne pense pas que je les enverrais à quelqu'un. Mais c'est génial. Elles sont super belles. Je vais les accrocher dans ma petite chambre et tout. Ce sera super. Et dernier élément. Il s'agit de ce petit dessin réalisé par Hajime Isayama. Donc ce n'est pas le dessin original. Bien évidemment. Mais c'est un dessin réalisé par l'auteur. Qui a été à multiples reprises du coup. Bah photocopié. Donc voilà voilà. Petit dessin on va dire presque exclusif. Mais bon. A moitié. Donc trop trop chou. J'adore. La petite Mikasa. Comme ça. Bon malheureusement je ne comprends pas. Je ne comprends pas les écritures. Je ne pourrais donc pas vous traduire. Mais c'est trop mignon de retrouver ce petit trio comme ça. J'adore. C'est trop chou. Ah mais si. Il y a la traduction ici de ce qu'il y a écrit en japonais. Sur la petite carte. Merci d'avoir lu cette série avec autant de passion. Hajime Isayama. Bah c'est nous qui te remercions en tout cas. D'ailleurs je viens de le remarquer. Mais le titre est écrit en argenté. Et ça rend super bien. Parce que l'autre titre. Par exemple du tome 1. Il est écrit en blanc. Mais vraiment argenté. Ça rend super bien. C'est trop beau. Ça rappelle. Un peu la lame. Avec le sang en plus des titans. Pas forcément des titans. On va voir. Donc voilà. Une très belle aventure. C'est ainsi que se termine la longue. Très très longue série. D'attaque des titans. Voilà. L'histoire se clôture sur le tome 34. Avec ses dernières pages exclusives. Qui nous permettent de peut-être imaginer une suite. Mais je ne pense pas en tout cas. Un univers juste incroyable. Qui s'est fondé sur... Sur un petit rien au début. Qui a émergé. C'était tellement dingue comme histoire. Rassure. En commençant un tome des titans. Je ne m'attendais pas à tout ça. Parce que... Bien sûr. J'avais commencé les mangas. Il y a très très peu de temps. À ce moment là. Et... Comme étant la deuxième série que j'ai commencé. Je m'attendais seulement à une histoire d'humains. Et de titans. Mais je ne m'attendais absolument pas à tout ce qui allait se passer. C'est une histoire qui est juste incroyable. Et qui vaut vraiment le coup d'être connue. Bref voilà. C'était la petite ouverture du tome 34 édition collector. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501